La réunion d'aujourd'hui, elle est consécutive au conseil de sécurité tenu hier par son excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Au cours de ce conseil, il a été soulevé un point en rapport avec la situation dramatique, qui connaissent la population de Yumbi, la population qui a fui les troubles dans ce territoire pour chercher refuge à Brazzaville. Mais malheureusement, cette population n'est pas arrivée à Brazzaville, elle se retrouve dans un îlot. Le chef de l'État, aussitôt informé, a pris la décision de convoquer d'autres ministères qui n'ont pas fait partie du conseil de sécurité. Il s'agit aujourd'hui du ministère des Affaires Humanitaires, du ministère des Droits Humains, du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, du ministère des Congolais et de l'Étranger. Et on a associé aussi le sous-chef d'état-major du renseignement militaire, la direction de la DGM, l'ANER, l'auditorat militaire. Aujourd'hui, il était question de pouvoir mettre en place une commission qui doit rapidement descendre dans cet îlot pour sauver et régler la situation dans laquelle se trouvent ses compatriotes qui passent la nuit à la Belle Étoile. Et aussi chercher à identifier et à connaître les sinistres subis par la population qui a fait Yumbi, qui se trouve aujourd'hui à Brazzaville, pour permettre à ce qu'ils regagnent les pays le plus rapidement possible. Voilà, on a décidé de mettre en place cette commission. Et aussi, on a traité un deuxième point en rapport avec la situation à Beniboutembo concernant l'épidémie virus Ebola. Les ministres de la Santé à qui la parole a été accordée a bien expliqué à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, qu'il y a 840 cas, dont 525 décès. Les chiffres paraissent élevés, mais hélas, la catastrophe qui a été évitée est considérable parce qu'au total, il y a 80 000 cas vaccinés et 20 000 contacts. Donc, si la République n'avait pas intervenu, évidemment, on arriverait à plus de milliers de morts. À ces jours, la riposte est maîtrisée et les ministres de la Santé à informer au président de la République, chef de l'État, que les élections peuvent être organisées dans ce coin du pays, étant donné les contacts qu'ils ont eu avec la CENI. Et aujourd'hui, la situation est jouable. Les élections peuvent être organisées dans ce coin. Voilà l'essentiel de la réunion d'aujourd'hui. Le président de la République, Félix Antoine Chilombo, Le président de la République, Félix Antoine Chilombo, Le conseil national de la sécurité Le conseil national de la sécurité Le conseil national de la sécurité